bonjour à tous et à toutes ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un live tout à fait improvisé en direct du showroom de la chaîne guitare et le but du jeu c'est de faire un petit test comme ça à fraîche tranquille avec cette guitare dont je vais vous parler dans un instant un jack branché dans mon kelp between que vous apercevez derrière moi donc ça cette guitare c'est la guitare kingsnake le modèle detroit for dirty walnut voilà kingsnake ce sont des guitares comme vous voyez de type hollow body c'est complètement creux donc il n'y a même pas de poutre au milieu qui sont fabriqués au japon avec des specs vintage et qui sonnent vraiment très très bien voilà on a deux mini humbuckers et un sélecteur deux positions non pas trois mais bien deux positions en haut on n'a que ce humbuckers tout seul et en bas on a les deux humbuckers en série volume tone basta cosi donc je vous fais écouter ça donc comme je vous ai dit direct dans l'ampli sur le canal 2 donc ça me donne ça donc là j'étais sur un micro si je fais les deux en même temps on entend qu'on a un niveau de sortie qui est un petit peu plus élevé donc l'ampli commence à cruncher un peu plus l'autre position l'autre position c'est parti 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 j'ai regardé c'est parti voilà et me rapprocher peut-être un petit peu de l'écran donc je vous remontre cette très jolie guitare qui est donc très légère hollow body pas de poutre centrale donc une vraie plume style es 330 voilà avec ses 2 mm bucker qui sonne très bien moi j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait que deux positions donc on a encore une fois celui-là tout seul et celui-là les deux ensemble et on pourrait dire ah ouais mais les deux micros sont très proches du coup le sont pas grosse différence et en fait il ya une différence qui est bien notable et qui est bien intéressante je vous fais écouter ça donc là j'ai tout tout ouvert à fond sur le bucker tout seul les deux c'est parti Voilà, on va pousser un petit peu le gain sur l'ampli, voilà, c'est ce bouton là plutôt. Je vais baisser un peu le master, histoire de ne pas devenir complètement sourd, donc là, on va avoir un petit peu plus de saturation, encore une fois, micro tout seul, et deux micros. C'est parti. C'est parti. Évidemment, un feedback assez rapide, puisqu'il n'y a pas de poutre centrale, donc tout ça se met à vibrer. Je vais revenir à un son beaucoup plus clean cette fois. Voilà. Voilà, c'était une petite visite rapide de cette Kingsnake, une guitare qui est disponible au showroom. Si vous avez envie de l'essayer, vous avez juste à prendre votre carte du membre des clubs des passionnés. rendez-vous avec moi pour venir essayer cette super guitare qui est importée en France, en Europe, pardon, par Michel Salandini de MIG Selected Guitars. et elle coûte dans les 2200 euros. Voilà. Je referai un test complet, un de ces jours avec vidéo, multi-angle, tout ça. Voilà. Allez. C'était juste un petit coucou en direct du showroom. À vous du studio. Ciao. Bye. Bye.